Bonjour, on est avec Karine Galli pour lui poser quelques questions sur la Coupe du Monde Féminine qui s'est discutée ici même en France. Bonjour Karine, qu'est-ce que vous avez pensé du coup en quelques mots de cette Coupe du Monde ? Bonjour, il faut retenir qu'on a assisté pour l'instant à une belle Coupe du Monde qu'on a vu qu'il y avait plus d'homogénéité dans les différentes nations. Alors évidemment il y a les Etats-Unis qui dominent toujours le monde et qui nous ont fait forte impression depuis le début de la compétition mais on a vu également l'Angleterre qui continue à progresser qui avait livré une très belle opposition face aux Etats-Unis en demi-finale. On a vu les Pays-Bas, on a vu également le Japon qui a été éliminé assez tôt mais qui a été bon. L'équipe de France c'est un petit peu un regret parce qu'on le savait qu'à partir du moment où il y aurait l'écart des finales entre la France et les Etats-Unis ça serait compliqué et effectivement les Françaises n'ont pas pu réaliser l'exploit. Ça aurait été un exploit de sortir les Etats-Unis, ils n'ont pas été en mesure de réaliser cet exploit mais après on en revient toujours au même problème. L'équipe de France n'a jamais gagné et pour l'instant ce que la France-Vert n'a pas pu être explosé par les joueuses sous Corinne Diacre et avant, c'était également le même souci. On a vu par contre que les Américaines étaient de plus en plus embêtées. Moi j'ai l'impression que les Américaines arrivent à se jauger par rapport à l'adversaire. C'est qu'elles sont toujours meilleures que leur adversaire mais elles n'en font pas non plus des tonnes. Face à la France, il fallait être un cran au-dessus elles ont été. Face à l'Angleterre, l'adversité était plus relevée mais elles étaient encore un cran au-dessus. Elles savent mettre le curseur où il faut. C'est une équipe qui est extrêmement forte. C'est un banc également compétitif. Donc, je vois les Américaines gagner cette Coupe du Monde. D'accord. Et sur l'engouement qui s'est porté sur cette Coupe du Monde, va-t-il, selon vous, en avoir de plus en plus en plus féminin grâce à cet événement ? Engouement et événement exceptionnel vécu en France. Après, je pense que malheureusement, le fait qu'il n'y ait pas eu une victoire au goût et nous en France, on a besoin de victoire, ça risque de croiser un petit peu. Puis après, l'autre problème, c'est qu'on n'a pas un championnat assez compétitif. Il y a Lyon, derrière il y a le PSG et après il y a un engouffre. Mais il faut qu'il y ait évidemment une adversité dans un championnat pour que les gens s'y intéressent tout au long de l'année et pas seulement lors d'Euro ou de Coupe du Monde. Mais en tout cas, c'est une réussite. C'est pas vraiment reprensible. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez des gens qui critiquent la qualité de football féminin ? Mais chacun peut critiquer. Moi, ça me pose aucun problème. Moi, je n'essaye pas de convaincre les gens. J'ai adoré suivre la Ligue 2 pendant des années. J'aime la Ligue 2. J'ai certains amis qui me chambrent parce que j'aime la Ligue 2. Je suis de football féminin. Il y en a qui n'adhèrent pas. Ça ne me pose aucun problème. Je ne suis pas le porte-parole du foot féminin ou de la Ligue 2. Chacun peut avoir un avis ou une analyse. Après, comparer le foot féminin et le foot masculin, pour moi, c'est une erreur. Ce n'est pas la même chose. Tout simplement, il faut penser aux caractéristiques physiques des hommes, des femmes, etc. et juger ce qu'on garde sans comparer. Pourquoi c'est-à-dire un jeu à des spectacles qui génère une fois pour comparer les femmes ? Moi, je ne suis pas pour la comparaison. Dans ce cas-là, on va comparer le tennis féminin et masculin, etc. Le slalom, femmes et hommes. C'est différent. Il faut savoir apprécier en tant que sport effectué par des femmes, sport pratiqué par des femmes, et ne pas dire que les hommes, ça va plus vite, qu'ils ont plus d'adresses techniques, qu'ils sont plus physiques, etc. Il ne faut pas avoir les choses. D'accord. Merci, Charine. Merci beaucoup.